Vous êtes sur RTL. Vous parliez Agnès du classique de foot. PSG et OM, ça fait toujours causer. C'était le cas dès hier soir sur RTL dans On refait le match. Les délires d'On refait le match avec Christian Olivier sur RTL. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Incontournable PSG et OM au cœur de vos échanges, bien sûr hier soir avec vos débatteurs. Évidemment qu'hier soir, une partie d'On refait le match a été consacrée au préparatif de la rencontre de tout à l'heure avec, pour stimuler les débatteurs, deux axes d'échange. Est-ce encore un grand match, une grande rencontre ? Et la place au chambrage, à la plaisanterie, vous semble-t-elle judicieuse ? Ou est-ce de la provocation déplacée ? Alors, pourquoi est-ce toujours un grand match, un classique comme ils disent ? Pourquoi se poser la question ? Eh bien, 5000 personnes seulement au parc, 2800 supporters seulement parisiens. Neymar, Di Maria et compagnie ne seront peut-être pas titularisés. Mbappé, lui, est forfait à cause du Covid. Eh bien, Gilles Verdez a continué de défendre le produit. C'est le seul vrai match. Le reste, ce sont des aimables plaisanteries pour meubler nos débats de temps en temps. Je suis excité huit jours avant, excité pendant, surexcité. Non, Monaco, si vous voulez, quand ils jouent bien, Lyon-Saint-Etienne, oui, mais non, mais c'est le seul vrai match. Derrière Gilles Verdez, vous avez peut-être deviné la voix de Cindy Colmenares, qui essayait de placer d'autres clubs dans ce championnat. Monaco, Lyon-Saint-Etienne, bon, finalement, sur la même longueur d'onde que Gilles Verdez. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il soit, les résultats de cet affrontement qu'il y aura entre l'OM et les PSG, ça reste tout de même toujours un classique. On peut parler d'encore une rivalité qui existe, même si certains essayent de l'écrire. Alors, dans le débat d'hier soir, il ne s'agissait évidemment pas de nier que cette rencontre n'était pas un grand match, ou en tout cas à venir, mais de replacer cette revanche dans un contexte également un peu différent. D'où d'ailleurs le débat sur l'histoire du Chambras, j'évoquais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu, ces derniers jours, le Marseillais Dimitri Payet faire disparaître l'étoile hypothétique, symbolisant une victoire du PSG en Ligue des Champions, par une étoile sûre et déjà gagnée en 1993 par l'Olympique de Marseille. Toujours sur le maillot, là, cette fois-ci, des Marseillais. Et là, l'historien Florian Gazan a remis le ballon au milieu du terrain, comme l'église au milieu du village. L'étoile, d'ailleurs, ne symbolise absolument pas ça sur un maillot. Ça, c'est un autre débat. C'est une utilisation abusive de cette étoile depuis des années, mais ça, c'était une parenthèse. Cela ne nous regarde pas. Bon, encore une fois, on est quand même dans un football un peu pasteurisé. C'est vrai que ce Chambras, finalement, c'est de bonne guerre. Ça met du piment, ça nous amuse. Il ne faut pas oublier que c'est dans les deux sens. Quand l'OL avait perdu en Ligue Europa, le compte Twitter du PSG leur avait mis une petite quiche. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens, nous dit Florian Gazan, et avec un rappel des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, entre guillemets, selon Philippe Sanfourche. Payet, souvenez-vous, déjà, de toute façon, maintenant, c'est une entreprise de com' permanente vis-à-vis des supporters. Ça ne coûte pas grand-chose. S'ils perdent, ce sera comme tous les ans. Et puis, s'ils gagnent, on dira, c'est Payet qui a sonné la révolte, la fierté marseillaise. Donc bon, voilà, il fait de la com'. Quand on se permet de chambrer, de célébrer une défaite des autres, c'est qu'on a soi-même pas grand-chose à célébrer. Philippe Sanfourche qui reprenait donc une formule de l'entraîneur Thomas Tourelle, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le classique reste donc le classique, vous l'avez bien compris, ce matin, avec la complicité de Baptiste Durieux. Ce sera à suivre ce soir sur l'antenne de RTL. A bord de nous retrouver, Stéphane, dimanche prochain. Avec plaisir, Christian Olivier, on refait le match le samedi 18h30, 20h sur RTL avec Christian et ses débatteurs. Et puis donc ce classique PSG OM à suivre en direct ce dimanche soir. RTL Foot, c'est 20h, 23h.